Des couches, des couches, encore des couches. Mais qu'est-ce que j'en ai changé et jeté des couches? Attendez là, depuis quand ça existe ces trucs-là? Pas celles qui coûtent peu d'argent, qui sont lavables, changeables, réutilisables. Non, non, non. Les couches jetables. Qui a pensé à ça? T'es un bébé, tu portes une couche. Tu sais qui d'autre porte des couches? Les astronautes et les pilotes de course. Voilà qui en porte. Ça s'appelle de l'efficacité, Templeton. Pourquoi on s'est mis à utiliser ça? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les couches jetables. Il est 2h du matin. Marion Donovan, mère de deux petites filles, peut enfin s'allonger et dormir un peu quand la plus jeune commence à hurler. Bon, la couche lavable de son enfant, une fois encore, a mal retenu l'urine qui s'est répandue dans le lit. Donovan ouvre la couche et découvre des rougeurs aux fesses de son enfant. Ses couches respirent mal et causent des irritations sans cesse plus difficiles à empêcher. Donovan ferme les yeux. Elle inspire. C'en est trop. Il faut trouver une solution. Nous sommes en 1946. Jusque-là, on servait de bandelettes et attelles pour soutenir les membres fragiles des enfants. Et ça servait par le fait même de couches. Il n'était pas rare que des enfants restent des heures dans des couches souillées. On lave alors les fesses avec de l'huile, du beurre pour réduire l'inflammation et retirer, bien sûr, les fameuses déjections. Depuis, on a appris à laver les fesses avec de l'eau. Mais aucune innovation majeure n'est constatée pour ce qui est des couches lavables jusqu'à cette nuit de 1946 dans le Connecticut. Donovan se saisit alors de la première chose qui lui tombe sous la main. Un rideau de douche. Imperméable, le tissu permet d'éviter les fuites. Mais le procédé est, comment dire, rudimentaire. Il mérite d'être affiné. Au même moment, en Angleterre, une autre mère de famille, Valérie Hunter Gordon, ne se contente pas d'utiliser son invention pour ses trois enfants, mais commence dans les années 1940 à commercialiser son produit. Ben oui, elle a eu la même idée que Marion Donovan. Madame Hunter Gordon s'installe à sa machine à coudre et réalise près de 400 couches jetables qu'elle vend à ses voisins. Non contente de son succès, elle entend aller encore plus loin et va trouver grâce à son mari une entreprise, celle de Sir Robert Robinson, qui décide de tenter l'aventure et de vendre le produit à grande échelle. L'accord est signé le 8 novembre 1949. On présente alors les Paddy Pads au Daily Mail Ideal Home Show en 1952. Et le succès est total. La société a vendu 750 000 paquets à la fin de l'année. Maintenant, retraversons l'Atlantique, parce que pendant ce temps, aux États-Unis, Marion Donovan poursuit elle aussi son rêve en adaptant son invention avec du tissu de parachute. Mais le produit n'intéresse pas les manufacturiers. Mais elle ne perd pas espoir et met elle-même son produit sur le marché, le vendant dans quelques magasins new-yorkais. Mais c'est dans les années 1960 que la société Procter & Gamble, chose ça vous dit quelque chose, s'empare de l'invention en utilisant un papier absorbant qui ferait une couche jetable. On donne alors le nom de Pampers, encore ça vous dit quelque chose, à ce nouveau produit dont on dit qu'il révolutionne la vie domestique des femmes à la maison. Une révolution. Vraiment, une révolution là. En 1960, les ventes atteignent 6 millions. 6 millions. Ça fait de la... La concurrence entre Procter & Gamble et Kimberly Clark, les deux géants du commerce des couches jetables, va entraîner une série d'innovations rapides. Bande de fixation refermable élastique au niveau de la jambe pour réduire les fuites. Matériaux de gel super absorbant à l'intérieur. Parfums, bien sûr, en tout genre. Un grand nombre de tailles. Des couches jetables pour la plage. Tous ces éléments et plusieurs modifications vont contribuer à faire que la couche jetable va pénétrer le marché au point et va contrôler 93% aux États-Unis en 1998. Depuis quelques années, et devant la quantité astronomique de couches jetables utilisées dans le monde, les écologistes, mais aussi les gens un peu sensés, prônent le retour à l'emmaillotement. Ainsi que l'usage de couches lavables. Ben oui, parce qu'on est capable de s'en faire nous-mêmes. Même s'il faut patauger un petit peu dans la merde. Bon, encore... Oui, j'ai encore parlé de caca. Désolé, on dirait que c'est un mantra chez moi. Bon, ok, j'arrête. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine.